Pour transformer cette pièce en chambre à dos, j'ai commencé par tout vider, désinfecter, enlever les plinthes, reboucher les parties abîmées du mur. Et c'est parti pour des longues heures de peinture directement sur le papier peint. Ensuite j'enlève l'ancienne suspension, petite poncée aux fenêtres et j'attaque la partie arrière du lit avec le papier peint imitation brique. J'utilise les tasseaux de bois pour accentuer la partie suspension, la carte pour le côté déco, ensuite je me motive pour poser le parquet, je remets les nouvelles plinthes, je fixe la tringle à l'eau. Je remets la nouvelle suspension et pour finir un coup de joint. Petit tour au magasin pour trouver tout ce dont j'ai besoin pour meubler cette pièce. Et voici l'avant près de cette chambre de 14 mètres carrés destinée pour une chambre d'ado. J'en ai eu pour 670 euros au total pour toute la rénovation sans compter les...